Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec ces deux cartes. Bon, attendez, là je vois le visage dans le pichet d'eau, le visage d'une femme. Voyez-vous le visage, les lunettes, les yeux, la bouche. Attendez un peu. Voyez-vous le visage? Les yeux, la bouche. Bon, eau, eau, pichet d'eau, se verser un verre d'eau. Et ici, le cacher la nuit. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui, c'est très émotion. Ici, on pourrait me parler d'angoisse, de peur, de trouble de sommeil, de trouble émotionnel. Je pourrais rencontrer une personne qui s'imagine des affaires. Une personne qui est dans l'illusion. Une personne qui, oui, déforme, déforme la réalité. Une personne qui a peur, qui a angoisse. On dirait que je ressens trouble, trouble émotionnel. Une personne qui a de la difficulté à réaliser son rêve. Quelque chose l'en empêche. On dirait que c'est peut-être la peur, l'anxiété. Il y a quelque chose de caché. Donnez-moi une minute. Ici, on pourrait te dire, écoute, ça va dépendre de ta façon de percevoir la situation. Vois-tu le verre à moitié vide, à moitié plein? Est-ce qu'il y aurait une question ici de perception, de pensée? Qu'est-ce que tu te racontes? Est-ce que tes pensées stimulent la peur, ton angoisse? On pourrait se poser ces questions. Penses-tu avoir un pouvoir sur tes pensées? Les pensées. Les pensées qui génèrent des émotions. En ce moment, on dirait qu'on me parle de peur. D'anxiété. Allons-y. Continuons. Oups. Attitude. Attitude. Attitude représente quoi? Le comportement. Une question d'attitude. Attitude. Ok, attendez. Allons-y maintenant. Attitude et caché. Comique. Attitude cachée comique. Hésitation. Hésitation. Doute. On hésite, on doute. Hésitation, rêve. Oui, c'est un peu l'énergie que je rencontre. Doute, hésitation, peur. Ici, on dirait qu'il y a une difficulté ou un blocage, soit qu'on ne croit pas en soi. On peut avoir un rêve, mais on dirait que la peur prend toute la place, prend beaucoup de place. ou des idées sombres, des idées négatives ou des idées qui sabotent l'élan, l'élan créateur. Ça pourrait être une possibilité. On hésite, on doute par rapport à un rêve. Attitude cachée. On peut avoir tendance à se cacher. Ici, l'ombre, se cacher. C'est l'énergie que je rencontre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion, en cette guidance, si vous y êtes naturellement. Mais c'est un message pour le signe du scorpion. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Donc, on peut avoir tendance à se cacher parce qu'on a peur, parce qu'on ne se fait pas confiance. Attitude cachée. Oui, c'est caché. Émotions, émotions. Peut-être aussi qu'on cache nos émotions. Une personne n'ose pas exprimer. Exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Des émotions enfouies. Hésitations, rêves. Bon, attendez. Tout de suite après, il y a un père, un homme, qui pourrait avoir un comportement rigide. Oups! Ça pourrait aussi expliquer la zone de peur, d'angoisse. Menacer, lait. Bon, ici, il pourrait y avoir un masculin. Un masculin qui aurait joué un rôle. Un rôle. Attendez. Attendons. On attend avant de partager. On attend peut-être avant de partager avec qui, avec quoi. Explorons un peu. Donc, ici, ce que j'en comprends, c'est qu'une personne, avec la carte de l'ombre à l'envers, c'est très féminin. Étoile, lune. C'est l'énergie féminine que je rencontre. Mais bon, ça ne veut quand même rien dire parce qu'on a quand même en soi la polarité masculine, féminine. Mais, à vous de l'adapter. De toute façon, à vous de l'adapter à votre réalité, si ça fait écho naturellement. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir peur. Qui attend avant d'entrer en contact, avant de partager. C'est une personne qui peut avoir tendance à se cacher, à rester dans l'ombre. Il y a de l'angoisse à ne pas se réaliser. Une personne qui peut éviter de quoi? D'entrer en contact. On attend avant de partager. Il y a de la peur. Bon. Caché, comique, hésitation, rêve. Il y a un doute ici. Hésitation, rêve. C'est l'entre-deux. On doute, on doute de soi. Bon. Ici, père, homme rigide, menacé, laid. Ici, je ressens avec le mot rigide, menacé, laid, l'énergie d'un père ou d'un homme qui a un comportement contrôlant, menaçant. Pas beau à voir. Quand il est, quand il incarne la carte menacée. Ici, c'est un masculin contrôlant, menaçant, qui se fait menaçant. Continuons, scorpion. On attend avant de partager. Bien, c'est important de se sentir en sécurité. Je ne sais pas, moi, qui est cet homme pour vous. Père, homme, on peut bien demander des cartes images. Et aussi, je vais demander, comique, parce que caché, comique. Comique, comique, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. On est encore dans le caché. Et il y a la carte du procès. On est encore dans le caché. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Comique, sur le soleil à l'envers. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Caché, caché, caché. Il y a quelqu'un ici qui a caché une vérité. Parce qu'ici, avec la carte du procès, c'est la carte qui nous parle de quoi? De révélation des faits. On nous demande... En fait, en procès, en cours, qu'est-ce qu'on nous demande? De révéler les faits tels qu'ils sont. Mais ici, j'ai l'impression qu'on a caché quelque chose. Avec comique, il y a quelqu'un qui s'est amusé. Caché la vérité. Caché les faits. Caché les faits. On est dans le caché. Bon, il y a quelqu'un qui attend avant de partager. Il y a beaucoup de... L'énergie du caché dans l'ombre, ça revient. Le doute, l'hésitation. Ici, on a pu transformer la réalité, les faits. On a caché quelque chose. On s'est bien amusé. Comique. À cacher. À cacher quelque chose. On a, d'après moi, il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. Réglés. Ça peut se régler en justice. Bon. Je vais demander maintenant... Hésitation, doute, doute et rêve. Ah, ici, c'est une énergie masculine, mais c'est très contrôlant et menaçant ici, là. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Attendez. Je vais demander une carte sur... Sur père et sur homme. Une carte sur père. C'est un message pour le signe du scorpion. Et une carte sur homme. Pour rigide, j'entends réellement comme un contrôle. Sur homme, maintenant. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Homme. Homme. Attendez. Sur homme. Bien là, on me présente un... Une femme et un enfant. Une mère et un enfant. J'ai demandé sur homme. Donc, c'est un homme qui obéit au féminin? Ou à une femme? Ou à une mère? Ou à une personne qui... Qui lui dicte? Qui lui dit quoi faire? En tout cas, c'est... L'homme est obéissant. Si c'est un homme, mais on me présente un enfant, voyez-vous? Donc, on me présenterait un homme immature. Un homme immature qui obéit à une femme. Un homme enfant. Qui a de la difficulté à assumer son autorité, prendre ses responsabilités. J'ai demandé sur homme, mais on me présente la mère et l'enfant. Ou une femme et l'enfant. Le petit garçon qui a les mains derrière son dos, qui écoute attentivement le féminin. Et sur le père, bien, on me présente la salle de bain. La salle de bain, mais à l'envers. D'après moi, c'est quelqu'un qui a quelque chose à nettoyer, à évacuer. La salle de bain. On dirait qu'il y a quelque chose de mal propre. Donc, même si ça paraît propre de l'extérieur, on me présente le côté mal propre, d'après moi. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose de sale. Il y a quelque chose à nettoyer. Peut-être aussi que la salle de bain, c'est quelqu'un qui... On pourrait me présenter quelqu'un qui n'est pas fort sur le ménage. Ça se pourrait aussi, là. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de mal propre, de sale à nettoyer. Ici, comique à cacher. On a caché quelque chose. On s'est amusé à cacher quelque chose. Cacher une vérité, cacher les faits. C'est dans le cacher, cacher, cacher. On attend avant de partager. Quelque chose à régler, à clarifier pour se libérer d'un passé. Attitude cachée, cachée. Le comportement a été de cacher, cacher, cacher. Menacer les rigides. Menacer. Allons-y. C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, ici, on nous présente le verre qui éclate. D'après moi, menacer par l'éclatement de la vérité. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. Quelque chose est brisé, ça éclate. On ne peut plus récupérer quelque chose. Il y a un éclatement, un bouleversement. On dirait qu'on est surpris sous le choc. Voyez-vous le visage, bouche ouverte, l'œil, les éclats de verre qui me font penser aux sanglots. Il y a un état de choc. On est surpris. Il y a eu un éclatement. D'après moi, il y a quelqu'un qui se sent menacé, là, aujourd'hui. Il y a eu un éclatement de quelque chose. Éclatement de quoi? D'après moi, on s'en va vers quelque chose, éclatement, éclatement de la vérité, de ce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui attend avant de partager. Et s'il y a quelqu'un qui s'est amusé à cacher, il peut y avoir eu un abus, malhonnêteté avec mon soleil à l'envers. Abus de confiance, malhonnêteté. Un père a quelque chose à nettoyer. Ce n'est pas clean. Ce n'est pas clean, son affaire. Un homme, on me le présente en lien avec une femme. Un homme obéissant comme un enfant avec sa maman. Il obéit à qui? À une femme. Un homme qui obéit à une femme. Donc là, on peut se sentir menacé dû à l'éclatement. Quelque chose a éclaté. Et ce n'est pas beau. Sur rigide, j'ai ressenti un contrôle assez fort. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur rigide. Le temps. C'est comme si on n'avait plus de temps ou comme si on manquait de temps. Le temps, le temps. Pas de temps à perdre. On ne peut pas contrôler quelque chose, on dirait. Contrôler le temps. Je vais demander une autre carte ici. C'est comme si on n'avait plus de temps. Plus de temps à perdre. J'ai l'impression que la vérité éclate et une personne se sent menacée par cette vérité, par cet éclatement. décision à prendre. C'est en lien avec l'argent. Quelque chose à régler. Décision à prendre en lien avec l'argent. Donc, hésitation. Hésitation se présente parce qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va se rencontrer pour parler d'argent? Il y a quelqu'un qui se sent menacé et en même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit non, je n'irai pas à ta rencontre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec l'autre. C'est comme si on disait quasiment, ça va se régler en justice. Il y a un père qui a un ménage à faire, un nettoyage à faire. Un homme enfant, un homme qui aurait manqué de maturité, qui aurait fait preuve d'immaturité. Est-ce qu'il était contrôlé par une femme? À vous de voir, mais on me le présente comme un enfant. Un homme obéissant, un homme qui écoute, qui fait ce qu'on lui dit. Il écoute, il écoute, il est obéissant. Et si on dirait qu'on dit qu'on n'a pas de temps rigide, on n'a plus de temps, on se sent menacé par un éclatement. On attend avant de partager. On s'est bien amusé à cacher les faits. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. Ici, là, c'est l'énergie de la peur que je rencontre. L'angoisse, la peur. Attendez. Ah oui, ici, là. C'est très haut. L'émotion. L'émotion. Il y a un trouble ici. On est troublé. On est troublé. Il y a de la peur. On peut avoir des troubles de sommeil. Il y a de la peur. La fortune. L'argent. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui a peur de verser une somme d'argent. Il y a une personne qui pourrait avoir peur de devoir verser une somme d'argent. On a gagné. C'est comme si on avait gagné. On avait réussi à atteindre notre objectif. Mais aujourd'hui, on est réellement troublé. Donc, il y a quelqu'un qui a caché des faits, caché des chiffres. Il y a quelqu'un, il y a un homme, un père, qui a quelque chose à nettoyer. On attend avant de partager. On a bien réussi. Ici, on a gagné. Il y a quelqu'un qui a gagné. Qui a réussi à bien cacher la vérité, les faits. Quelqu'un a quelque chose à régler. Ici, on est réellement troublé. Troublé émotionnellement, c'est la carte de la maladie qui est là. La souffrance, on se prend la tête. Donc, c'est comme si une situation virait de bord. Il y a quelqu'un qui se sent menacé parce qu'une vérité éclate. Ce qui était caché est en train d'être exposé. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Donc, on attend, on attend, on attend. Il y a quelqu'un qui attend. Qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait plus quoi faire. Devoir verser. On parle d'argent et ici, ça angoisse une personne. C'est l'énergie que je rencontre. Bon, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelqu'un qui attend avant de partager. Décision à prendre concernant la carte de l'abondance. Il y a un éclatement et on se sent menacé. Donc, il y a quelqu'un ici qui a triché. C'est ce qui est présenté en cette guidance. Qui a caché des informations. Qui a caché. Qui a caché. C'est très, très présent le côté cachoterie, caché. Quelque chose à régler en lien avec des chiffres, des calculs. c'est très, très présent. Le procès face au juge, la justice. On a quelque chose à régler avec la justice ou en justice. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui semble dire « Hum, hum ». Pas certaine. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Hum, la rencontre, le rendez-vous ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision, qui a pris une décision. C'est comme si on disait « Non, c'est comme si on refusait de régler ou une histoire de rencontre, mais on dirait qu'on veut bloquer. Écoutez, je pense que ça va prendre une personne de loi. Parce que si on est en présence d'un homme qui a été malhonnête, bien écoutez, ça prend quelqu'un de neutre, une personne de loi pour régler une situation. Parce que je ne sais pas moi à qui vous avez affaire. Une personne malhonnête, bien moi, je vous invite à vous protéger. Parce que c'est quelqu'un qui s'est bien amusé ici, là. À cacher des informations. C'est quelqu'un qui a peur de devoir verser, verser, peur de devoir verser une somme d'argent. continuons. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, il y a quelqu'un qui a probablement besoin d'aide dans une situation. mais écoutez, si on a affaire à quelqu'un de malhonnête, oui, on peut avoir besoin d'aide. Attention aux manipulations, parce qu'ici, il y a quelqu'un d'après moi qui ment, qui déforme. Écoutez, c'est en lien avec des chiffres, des numéros, des calculs, quelque chose à régler pour se libérer d'un passé. On aurait joué dans l'ombre, on aurait été malhonnête avec le soleil à l'envers. C'est vraiment l'énergie du masculin, du père qui est là. Allons-y avec la carte 7. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Puis en cette carte, j'ai plutôt l'impression qu'une personne demande de l'aide. Demande de l'aide au ciel. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé, d'être aidé. Alors voilà, c'est le message que j'ai rencontré. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du scorpion. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...